Mes chers étudiants, futurs pharmaciens et futurs pharmaciens, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, rachdabikum dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais voir la deuxième partie intitulée Solution et mode d'expression des concentrations. Dans la première vidéo, j'ai fait les solutions neutres. Je vais voir la vidéo et je vais voir les liens dans la description. Aujourd'hui, on va voir les solutions électrolytiques. Bismillah ala barakatillah. Une solution électrolytique, c'est une solution électrolytique. Une solution électrolytique, c'est-à-dire une solution électrolytique. Quelle est-elle ? Une solution électrolytique. Une solution électrolytique. Une solution électrolytique, c'est-à-dire des électrolytiques. C'est quoi les électrolytiques ? C'est-à-dire des substances conductrices du courant. Maintenant, il y a des substances conductrices du courant. Nous donnons un exemple pour nous comprendre. Nous avons l'exemple du chlorure de sodium. Chlorate de sodium. En présence d'H2O, on va voir les substances conductrices du courant. Anapulus, c'est quoi ? Chari-da-mujab. Chari-da-mujab, on s'appelle Kation. Et ici, c'est allemand, chari-da-saliba. On s'appelle Anion. C'est-à-dire des substances conductrices du courant. C'est-à-dire des substances conductrices du courant. En présence d'H2O, je t'attends un A, un A de plus et deux C à l'eau. C'est-à-dire ? La l'œuvre l'œuvre, c'est la coefficient de dissociation d'un électrolyte alpha. Ou la معamile de la tâfacuckehrabai alpha. Alpha, c'est-à-dire que si le nombre de mols par litre dissociés à l'équilibre, ou un A entre des subconsultés à l'alifé. Dans la fin de la réaction, c'est la réaction de la réaction. alpha égale c1 c0 c1 égale c1 c0 c1 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 au c1 y c2 c1 Ici, j'rais l'alpha égale à 1, c'est une dissociation complète. Et comment tu dissocie une dissociation total ou complète ? C'est-à-dire que si c'est ce qui est venu ici, la quantité de la matière est venu ici, vous avez des solutions tout de suite. Il n'a pas d'avoir un équilibre? Il n'a pas d'avoir un équilibre. Vous avez des questions tout de suite. Ici, j'rais l'alpha égale à 1 et c'est 1. Donc on dit alpha égale c1 à c0 est égal à 1. Donc on a c1, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait alpha fois c0. Donc on dit c1 égale c0. Quand on dit c1 égale c0, on dit alpha égale 1. On dit qu'on dit c1 à c0. On dit c1 à c0. Voilà, on dit dissociation total. On dit un autre exemple, on dit qu'un électrolyte fable, l'alpha égale est inférieur à 1. Donc on a une dissociation partiale. C'est l'exemple de la c1 à c2. En présence d'H2O, c1 à c2 plus et 2 c1 moins. On a c0, qu'est-ce qu'il fait ? On dit qu'on a début de la c1. On a c1. On a c0. On a c1. On a c1. On a c0, c1. On a c1. On a c1. On a c1. C'est la concentration de l'osmolar L'osmolarité. On a donné un exemple pour qu'on a un exemple. On a un ACl en présence d'H2O. On a un A+. Et on a un A+, et on a un A+. On a un équilibre. C0, moins C0, moins C0. On a un H, plus C0 et C0. On a un A. On a un A. L'ensemble des espèces. C'est quoi l'osmolarité ? C'est l'ensemble des espèces présentes. Ioniques et non ioniques. L'osmolarité, c'est la concentration. Plus, la concentration. Plus, la concentration. L'o2, c'est l'osmolarité. C'est fini. Donc, la concentration d'un ACl, plus la concentration d'un A+, plus la concentration de C-. C'est tout. On a un O2Mol par litre. On a un A. On a un A. On a un A. C0, plus C0. L'o2, c'est l'O2Mol par litre. Donc, la question qui se pose, pourquoi on a un O2Mol par litre ? L'o2Mol, c'est l'O2Mol, c'est l'O2Mol, c'est l'O2Mol. La différence entre l'O2Mol et l'O2Mol, c'est que l'O2Mol, une mol de soluté, une mol d'un ACR par exemple, se réfère aux solutés non-dissociées. On en a un O2Mol que antonnent la mol d'un A. L'O2Mol par lieu, l'O2Mol, c'est que l'O2Mol est l'O2Mol Illinois. Hna quonna bli alpha il est inférieur à 1, t'attayna Ca2+, et 2 Ca2+. Hna kmit l'madda c'est C0-alpha C0, kmit l'madda c'est Ca2+, c'est alpha C0, hna 2 alpha C0. Madem quonna, l'osmol par litre, c'est l'ensemble des espèces présentes ioniques et non ioniques. Hna quolle la concentration du Ca Ca2+, la concentration du Ca2+, plus la concentration du Ca2+, en osmol par litre, k'njimob C0-alpha C0 plus alpha C0, hna l'alpha C0, rachma l'alpha C0, donc t'attayna C0 plus 2 alpha C0, osmol par litre. La troisième l'madda c'est la concentration osmolal, c'est la concentration osmolal ou la osmolalite, k'e mèche fina la molalite et la molalite, duk anjimob l'osmolalite et l'osmolalite. K'e mèche fina la molalite, elle représente le nombre d'osmolalite, le nombre d'osmol de l'ion étudié par kilogramme de solvon dans la solution. C'est-à-dire, osmol, la concentration, c'est la concentration en osmol, par kilogramme de solution, par kilogramme de solution, mais c'est de solvon. La quatrième l'madda c'est la concentration en ion grammes par litre. Où je n'emmède ça, c'est le nombre d'ion grammes par litre d'un ion en solution à l'équilibre. Dès un exemple, je vais nous faire voir c'est quoi la concentration en ion grammes. Alors, pour le chlore de calcium, CaCl2, on a Ca2+, est égal à alpha C0, ion grammes par litre. Pour le Ca-, est égal à 2 alpha C0, ion grammes par litre. La concentration en ion grammes, c'est la concentration sur les ions. C'est la concentration sur les ions, sur le chouaride. On a la concentration sur les ions, puisque les ions positifs, et les ions négatifs. c'est la concentration en ion grammes par litre. Donc, la concentration du Ca2+, c'est alpha C0, ion grammes par litre. On exprimera en ion grammes par litre. La concentration du Ca-, c'est 2 alpha C0, ion grammes par litre. Pour le chlore de sodium, en ACl, on a alpha égale à 1. C'est-à-dire, la concentration de 1 A+, est-à-dire la concentration de Ca2+, c'est une dissociation totale. C'est une dissociation totale ou la complète. C'est 0, ion grammes par litre. C'est 0, ion grammes par litre. On a appelé, c'est la concentration ta. C'est la concentration, où il y a le nombre d'ézmoles de l'ion, par kilogramme de solvents. C'est-à-dire, la concentration osmolaires, osmolaires, c'est l'ensemble des espèces présentes, ioniques et non ioniques. Ta, c'est une décembre qui est la réaction. Voilà. Je trouve la cinquième loi, c'est la concentration en équivalent de gramme par litre. Cette concentration est exprimée en équivalent de gramme par litre ou équivalent par litre. Nous donnons un exemple pour nous faire un acyl, chloreur de sodium, en présence d'H2O. Il y a alpha égale à 1, puisque c'est une dissociation complète. Il y a 1 à plus et c'est allemand. Il y a 1 à plus, c'est un ion positif, c'est-à-dire 4 ions, qui m'applique comme mobile. C'est allemand, c'est un ion négatif, c'est-à-dire un ion. Le nombre d'équivalents d'un ion est égal à le nombre d'ion grand fois la charge de l'ion. Le nombre d'équivalents d'un ion par litre, c'est la même chose, le nombre d'ion par litre fois la charge de l'ion. Donc, la concentration en équivalent d'un ion grand, c'est la même concentration en ion grand fois la charge de l'ion. Le nombre d'équivalent d'un ion grand est égal à la charge d'un ion grand. Le nombre d'équivalent d'un ion grand est égal à la charge d'un ion grand. Nous donnons un exemple pour nous. Par exemple, l'exemple de l'équivalent d'un ion. Ici, c'est 0 égale 2 mol par litre. La concentration ici, c'est 0 ion grand par litre. Nous allons parler de la charge d'un ion. Nous allons parler de 4 ions. Nous allons parler de l'équivalent d'un ion. Ici, c'est 0 ion grand par litre. C'est-à-dire 2 ions grand par litre. C'est-à-dire qu'il y a 2 mol. Et ici, la concentration de l'eau, c'est 2 ions grand par litre. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation totale ou complète. Nous allons parler de la concentration d'un ion grand par litre. Nous allons parler de la charge. La concentration que nous exprimons est 1 mol. La mol est une entité de matière. Un mol de soluté se réfère au soluté non-dissocié. Ici, il y a une dissociation en présence d'H2. Mais ici, la concentration de l'ion, nous allons exprimer en ion grand. Donc, la concentration de 1A plus C2 fois 1. C'est-à-dire qu'il y a une charge de l'eau plus 1. Il y a deux équivalents par litre. Nous avons la concentration de C2 fois 1. Nous avons 2 équivalents par litre. La charge de l'eau est 1. Alors que la solution est électriquement neutre, c'est-à-dire que le nombre d'équivalents par litre de cation est égal au nombre d'équivalents d'un ion. Et ceci, quel que soit l'alpha, car le nombre de charges positifs est égal au nombre de charges négatives. Nous avons plus 1. Nous avons le nombre de charges positifs, c'est 1. Et le nombre de charges négatives, c'est moins 1. C'est-à-dire que c'est un équilibre. La solution est équilibre. Nous avons la sixième et la dernière loi. C'est la force ionique d'une solution électrolytique. La force ionique est égale à 1,5 fois l'ensemble des concentrations des ions présents dans la solution, fois la valence au carré. La valence, c'est la charge de chaque ion. On a 1,5 fois C1, la concentration de l'ion l'ouel, fois la valence de chaque ion au carré, plus la concentration de la deuxième ion, fois la charge de chaque ion au carré, etc. Etc. On a C1, Z1. C'est-à-dire que les ions présents dans la solution. C1, c'est la concentration en ion-gramme de l'ion. Z1, c'est la valence ou la charge de l'ion. Et la force ionique, elle comporte normalement des unités. Puisque C1, elle est exprimée en ion-gramme, au vu de la relation, au vu de la relation. Mais on a l'habitude de l'exprimer sans unités, à condition de respecter le mode d'expression C1, Z1, c'est-à-dire que si c'est un ion-gramme par litre, on peut exprimer la force ionique sans unités. A condition que la concentration des ions est exprimée en ion-gramme par litre. Voila. J'ai donné l'exemple pour comprendre comment nous considérons une force ionique. Une solution d'un anacéat à 8.775 g par litre. On a cette concentration d'un anacéat. Et on va à elle, on va pointer à la cause du nombre deuggers. La masse, elle est minimale. On va pointer à p'titin, et égal à p'titin, sur p'titin, sur p'tinin. Ça Sharma, la masse, le coutre du dollars, sur p'tinin. la masse volumique ou la la masse moeller ou la la queue de la moellerie هنا 8,775 à la 58,5 58,5 c'est la queue de la moellerie taille le anaciel, clorat calcium, clorat clorat sodium et égale 0,15 moeller par litre هنا le anaciel en présence d'âge de zô on a une dissociation complète c'est à dire le nombre de moellerie qui nous a donné là la concentration taille le anaciel est exprimée en ion gramme par litre la concentration taille les zions n'exprime toujours en ion gramme 0,15 ion gramme par litre de anaciel plus 0,15 ion gramme de clorat on va s'exprimer la force ionique c'est un demi fois l'ensemble de concentration des zions présents dans la solution fois la valence au carré 1,5 fois 0,15 fois 1 au carré puisque la charge a la valence taille un à plus c'est un plus 0,15 fois 1 au carré la valence taille moins c'est un au carré l'ensemble le chou saoui 0,15 on a l'habitude d'exprimer la force ionique sans unité madame Hnaya la concentration taille 1 à plus est exprimée en ion gramme par litre ou la concentration taille 1 à plus est exprimée en ion gramme par litre la force ionique on peut l'exprimer sans unité voilà l'achat nalla fin de taille la vidéo inshallah tukoun s'ahle mufouma inshallah tukoun fadit koum mutlaqa inshallah sur la prochaine vidéo salamu alaykum wa rahmatullah ces 6 2 en